Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cet entretien exceptionnel avec une invitée plutôt rare sur ce genre de format. Aujourd'hui donc on parle d'un éditeur qui fait partie de ces quelques français connus à l'international. On peut citer des jeux célèbres comme Tokaido, Monumental ou bien Nemesis et Brass pour ce qui est de la localisation. Ils ont aussi comme d'autres un passif assez lourd, que certains appelleraient en tout cas assez lourd, quant à leur relation avec la communauté. C'est à Funforce bien sûr que je fais allusion et nous sommes avec l'une de ces figures emblématiques. Bonjour Charlotte Noaï. Bonjour Nyx, bonjour à tous. Alors toi tu es responsable marketing chez Funforce depuis très longtemps je crois. Oui, ça fait 6 ans et demi, j'ai rejoint Funforce en janvier, tout début janvier 2016. Et avant du coup tu faisais ? J'ai été freelance pendant 2 ans et demi, majoritairement pour Hachette en tant que freelance sur du community management et des relations presse, pour des lancements de livres notamment, des livres de cuisine, dont la gamme Gastrono Geek de Thibaut Villanova, qui a décidé de travailler avec des photographes pour faire des mises en scène de recettes tirées d'univers geek, que ce soit le Seigneur des Anneaux, Dracula, Star Wars, et de donner envie aux gens de cuisiner s'ils n'avaient pas encore eu l'envie de cuisiner par ailleurs. D'accord, je vais commencer par te lancer un défi, c'est un peu une tradition dans ce genre d'interview. Je pense que ceux qui ont cliqué sur la vidéo savent plus ou moins qui vous êtes, mais est-ce qu'en une minute ou deux tu peux nous résumer qui est Funforce et justement, oui, qu'est-ce que vous faites ? Alors Funforce est un éditeur depuis 2008, un éditeur parisien monté par Philippe Nora, et on est surtout connu à la base pour faire des créations originales. Donc Tokaïdo, c'est le jeu le plus connu de Funforce, notamment à l'international, on en parlera plus tard, et c'est là-dessus qu'il y a aussi pas mal de problèmes qui se concrétisent et qui se concentrent sur l'image de Funforce. Et on est aussi connu pour faire de la localisation et de la distribution de jeux qui sont sortis soit en Allemagne, soit aux Etats-Unis, et dont on va faire la version française et faire la distribution dans la francophonie. Alors justement, j'étais surpris quand j'ai préparé l'émission et que j'ai vu votre liste de jeux qui était plus longue que ce que je pensais. Aujourd'hui, la part de création par rapport aux localisations, tu la situes où ? Alors elle est plus minime que la localisation, puisque actuellement les jeux, les créations originales en fait les plus connues et qui restent encore accessibles et disponibles, on va dire en boutique dans le monde entier, ça reste la gamme Tokaïdo. Namiji qui est en train d'être livré, qui ensuite va être en boutique, et monumentale, qui du coup sortira par la suite en version boutique, mais pour sa version token, on en reparlera. Et du coup, on a plus de distribution. En fait, actuellement, on fait beaucoup plus de communication sur des jeux d'autres éditeurs, mais dont on assure la version française pour la francophonie. Donc pour le moment, et on aimerait que les choses évoluent un petit peu là-dessus, on en reparlera surtout après, mais pour le moment, on a plus de distribution que de création originale. Mais c'est parce qu'on n'a pas forcément le choix non plus. On a besoin d'être dans le marché, de répondre aux réalités du marché. Et en fait, on ne peut pas sortir une nouvelle création originale sur laquelle on planche pendant deux ans très soigneusement et pendant ce temps-là, ne va pas avoir aucune rentrée d'argent. Ça, ce n'est pas possible. Donc on est forcément amené à faire de la distribution et de la localisation d'autres jeux. Évidemment, ces jeux-là, on les choisit, parce qu'il faut que ce soit des jeux qui nous plaisent et qui sont plutôt dans la gamme expert. Donc plutôt des jeux de gestion, de stratégie, de survie, comme par exemple Nemesis ou Brass Lancashire, Brass Birmingham. Et ces localisations, en quelques mots, comment elles sont gérées en interne ? C'est vraiment Funforce qui fait tout ? Comment ça s'organise ? Vous ne faites qu'une partie distribution ? On est distributeur. Donc du coup, on a Jérémy en interne. Avant, c'était quelqu'un d'autre qui fait la traduction des maquettes. Ensuite, on a notre graphiste qui intègre ses textes dans la maquette. On fait vraiment tout en interne. On a une toute petite équipe, mais on fait tout. Et après, on a Maud, notre commercial, qui va envoyer des newsletters, proposer aux boutiques de recevoir, on va dire, une primeur sur le jeu qui va arriver, leur expliquer, leur montrer le jeu en version originale d'abord, en leur expliquant, en se déplaçant en toute la France pour expliquer le jeu, même avec le matériel original. Et ensuite, comme ça, quand la version française arrive, les gens savent déjà ce que c'est. Les boutiques savent déjà ce que c'est. Elles savent déjà comment vendre le jeu à leurs clients. Et c'est beaucoup puissant comme ça. Mais c'est un gros taf, parce que Maud est toute seule. Et elle va absolument partout. On va parler rapidement d'actualité, puisque récemment, un certain Antoine a fait son apparition sur certains réseaux, sans faire trop de faux suspens. Beaucoup le connaissent sous le nom de Dandy Meeple. En quoi consiste son travail, même si peut-être qu'on y reviendra ? Et comment vous l'avez recruté, finalement ? Quelqu'un qui vient de la sphère, entre guillemets, influenceuse ? Alors, il y a plusieurs choses à ça. En fait, certains influenceurs le savent, parce qu'en fait, on avait des rendez-vous presse à Cannes, donc au Festival international des Jeux de Cannes, cette année. Moi, je ne pouvais pas y aller parce que je m'étais fait opérer. Donc, peu importe, je ne pouvais pas m'y déplacer. En fait, ma collègue Mathilde, qui faisait beaucoup de SAV avec moi depuis deux ans, avant, j'étais toute seule, n'a pas pu y aller non plus, pour des raisons personnelles. Et par la suite, on a su qu'en fait, elle souhaitait partir de Funforge pour une raison qui n'avait rien à voir avec les tâches en question, parce qu'elle a toujours été très carrée sur ces tâches, c'est qu'elle n'était pas passionnée. Les Jeux ne l'intéressaient pas du tout. Et en fait, on s'est juré depuis qu'on ne prendrait que des gens passionnés qui vraiment connaissent bien, parce que je suis persuadée que quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait va essayer de le faire le plus correctement et le mieux possible. Et c'est un hasard, c'est complètement un concours de circonstances. En gros, Guillaume de la chaîne Apprendre la peinture sur figurine avait failli travailler chez Funforge il y a deux ans. Finalement, ça ne s'est pas fait. Il a monté sa chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne, c'est une chaîne qui permet aux gens qui ont envie de se mettre à la peinture sur figurine d'apprendre les différentes choses, à savoir les peintures, les pinceaux, comment faire des progrès assez rapidement sans forcément avoir accès à des cours de peinture tout de suite. Et lui, il avait failli rejoindre Funforge pour un poste soit de commercial, soit SAV Community Management. Il dit, par contre, j'ai un de mes amis, que du coup je n'avais rencontré qu'une seule fois lors d'une soirée jeu, qui cherche à se reconvertir, qui est, tu connais, c'est Dandy Meeple, il fait des articles, il fait des vidéos avec le studio Entre Jeux Studio. Et il a quitté son taf et depuis le 1er février, il n'a plus de boulot. Et nous, on avait déjà posté une annonce pour remplacer Mathilde. Et en fait, on a reçu plein de candidatures, énormément. On a vu plusieurs personnes et en fait, clairement, c'est Antoine qui s'est distingué parce qu'il connaît super bien le secteur et connaît bien les types de jeux, il connaît bien les problématiques aussi de l'autre côté. Et c'est ce qui fait que du coup, on a fait passer des entretiens avec mon chef et il m'a dit clairement, c'est le profil qui se distingue. Donc, il va lui aussi faire du, ou peut-être prendre une partie de toute cette relation, relation, communauté, etc. Oui, c'est ça. Parce que je ne sais pas si dernièrement, ceux qui regardent la vidéo et qui sont peut-être backers sur Namiji ou Monumental, moi, ça m'impressionne vachement parce que la partie Community Management sur les pages Kickstarter, en fait, c'est la chose que je fais quand j'ai du temps et du coup, je ne le fais pas bien. Clairement, je ne le fais pas bien parce que j'ai d'autres missions. J'ai l'événementiel, le marketing, les relations presse, les relations avec les distributeurs, les playtest dans le bureau. Clairement, je le faisais de manière aléatoire, en le faisant le plus possible, bien sûr, mais en fait, les journées sont très, très denses. Et là, depuis qu'il est arrivé, d'autant plus parce qu'il est passionné, il connaît bien les jeux, donc il fait des réponses personnalisées, il fait des petits clins d'œil aux gens. On voit clairement que c'est un joueur. Il a de l'humour, il utilise parfaitement l'anglais, donc ça, c'est un gros avantage. Le flux tous les jours qui passe sur les pages Kickstarter, donc du coup, comme il répond à tout, contrairement à moi, qui mettait plus de temps à répondre, je me dis, mais c'est clairement un poste clé et c'est clairement un poste qui prend 35 heures par semaine. 35 heures, pas vraiment plus, je pense. Donc du coup, il va s'occuper des pages Kickstarter. Ok, on va revenir à toi, en tout cas, ce que tu représentes, puisque en acceptant mon invitation, tu savais un peu à quoi t'attendre. En l'occurrence, on va parler de votre relation client, de l'appel à témoin que j'ai réalisé le mois dernier. Alors, je vais quand même commencer par dire, parce que c'est notable, que j'ai rarement vu autant d'hostilité, de ressentiment vis-à-vis d'un éditeur et de retours qui finalement se recoupent pas mal, sont assez similaires dans leur récit, dans leur ressenti. Donc, ça m'a posé question. Même si je me doute que vous percevez cette hostilité venant d'une partie de la communauté. Oui. Comment toi, d'après toi, Funforce, j'ai vu dans sa globalité, encore une fois, en quelques mots, parce que ce n'est qu'une introduction, comment vous vous définiriez finalement ? Par rapport à la façon dont les joueurs nous perçoivent ? Oui, à la communauté en général, oui. Alors pour moi, il y a deux choses très distinctes. Il y a les gens qui ont eu affaire à nous via Kickstarter uniquement. Donc, ils connaissent Funforce que via les créations originales qu'on propose puisque du coup, ça va être des jeux qu'on va envoyer dans le monde entier. Et là, la relation est beaucoup plus compliquée et peut être très tendue parce que si je refais l'historique en fait de Funforce, Funforce a été créée du coup en 2008. Tokaido est sorti et a commencé à faire connaître la boîte, bien sûr à l'international. Mais ça commençait à peine, Funforce commençait à peine à se faire connaître et en fait, ce qui a fait connaître Funforce, c'est le fiasco de communication qui a eu lieu avec la campagne Kickstarter. Pourquoi je dis fiasco ? Je pèse mes mots parce que ce sont des mots qui ne sont pas forcément évidents à dire. On va en parler, c'est prévu. Mais en fait, pour beaucoup de gens, ce Kickstarter a été traumatique parce que on avait... Alors moi, je n'étais pas là à l'époque. En fait, je suis arrivée au moment où les livraisons ont à peine commencé. Le projet, il a été lancé début 2014. Il avait été annoncé pour une livraison en novembre 2014, ce qui est complètement irréaliste. Mais on n'avait pas de notion. Philippe n'avait pas cette notion-là du temps. C'était son premier Kickstarter. Ils étaient moins, ils étaient six. Donc clairement, c'était pas... Il y avait une sorte de naïveté, mais positive. C'est-à-dire, c'est génial, on ne s'attendait pas à autant de succès. Et ça, c'est vrai. Philippe, quand il y a eu un engouement énorme pour la version collector de Tokaido, il ne s'attendait pas à ça. Il m'a dit, franchement, c'était un choc. Et après, il s'est rendu compte qu'en fait, il faut trouver des logisticiens, des hubs qui vont accueillir tous les jeux des usines qui vont aller vers les hubs et ensuite faire tout le travail avec les dispatchers pour envoyer les jeux. Et au-delà de ça, il faut que la production se passe bien. Et ça, ça a été compliqué parce que du coup, ça devait être livré en novembre 2014. Et en fait, après un an de retard sur la livraison annoncée, il n'y avait quasiment aucune communication sur la page Kickstarter. C'était vraiment très compliqué. Et en fait, Philippe m'a embauchée pour ça. Il m'a embauchée pour arriver là-dedans et essayer d'aider les gens, d'apporter des réponses aux gens, de temporiser, sachant qu'on avait déjà un an de retard quand je suis arrivée. Et que les livraisons, elles ont commencé décembre 2015 et elles ont fini en mai 2016. et entre-temps, les gens, la colère est montée. Les gens se sont énervés pendant un an, en fait. Et moi, je suis arrivée à ce moment-là. Et du coup, la première ligne, la première personne qui était à leur contact, c'était moi. Ce qui fait que du coup, tout de suite, c'est vrai qu'il y a eu une image assez désastreuse à mon encontre. Et paradoxalement, Philippe voyait bien tout ce que je faisais, donc il n'y a pas de problématique en interne. C'est juste que, en effet, les gens, ils ont eu une rage. Ils se sont dit, quelqu'un est enfin là, je vais pouvoir gueuler. Et malheureusement, c'est moi. Mais je ne peux pas en vouloir aux gens. Et personne ne peut en vouloir aux gens. Et personne chez Funforge n'en veut aux gens de nous remettre constamment, de nous jeter constamment au visage. Ah, mais oui, de toute façon, depuis le fiasco de Tokaido Collector Edition, la communication, ce n'est pas votre truc. Ça, c'est un truc, c'est un boulet qu'on traîne depuis huit ans quand même. Alors justement, c'est le fil que j'ai essayé de tirer. Tu t'anticipes un petit peu sur la chronologie que j'avais montée. Je ne vais pas reprendre bien sûr tous les messages que j'ai reçus. Ce serait long, pas très constructif. Et en plus, il y en a beaucoup qui se recoupent. Mais il y a quand même des choses assez intrigantes qui peut-être... Alors bon, tu as évoqué l'histoire du fameux Tokaido Collector sur KS qui a à la fois placé Funforge vraiment sur l'échiquier et en même temps lui a collé une sorte d'étiquette. Mais en même temps, des erreurs de débutants, il y a beaucoup d'éditeurs qui en font. Moi, ce qui m'a... Ce qui a pu m'intriguer, c'est que j'ai l'impression que sur Monumental, sur la campagne qui a suivi de Monumental, où finalement le discours c'était on a appris nos erreurs, entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ont ressenti la même chose et qu'ils ont regretté d'avoir donné une deuxième chance à Funforge. C'est-à-dire, bon, les retards, mais les retards à Kickstarter, c'est un rapport qui est un petit peu compliqué, mais a priori, des délais qui n'étaient pas fiables avec qu'on est en production, finalement, on ne l'est plus, on va quand même changer quelque chose. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui estiment que vous n'avez pas tiré les leçons de Tokaido ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Dans quelle mesure ? Après, ça dépend. C'est difficile de répondre de manière générale. Il faudrait répondre au cas par cas et en fonction de chaque personne parce que, paradoxalement aussi, mais je vais répondre à ta question, on a beaucoup de messages très positifs de gens qui sont très contents. Par contre, là, on adresse les messages de ceux qui ne sont pas contents. Monumental, on a essayé de faire du mieux possible. C'est vrai qu'on était plutôt sur un élan de on a pris nos erreurs, ça va mieux se passer. On communiquait beaucoup plus avec l'usine et on ne leur laissait pas le choix pour pouvoir avoir des photos. On n'avait jamais de photos. Des vidéos, on n'avait jamais de vidéos et en fait, ça les embête tout ça. Ils n'ont pas envie. Si on n'a pas un responsable de production sur place, comme le font de plus en plus d'éditeurs, ça a un coût évidemment, les usines, elles produisent. Point. Elles n'ont pas forcément envie de faire un suivi client. Et ça, c'est vrai que c'est plus compliqué à expliquer aux joueurs. C'est que l'usine, son seul métier, c'est ça. Tenir informé la personne qui l'a payée pour produire, ce n'est pas son intérêt du tout. C'est pour ça que les éditeurs maintenant font appel ou embauchent des responsables de production sur place. Pour ça justement, parce que sinon, c'est une galère pour avoir les informations et parfois, il y a des malentendus aussi sur la langue. On parle plus en anglais, mais parfois, il y a des malentendus. « Oui, oui, c'est fait. Ce process-là est en cours. En fait, il n'est pas fait. » Ou alors, on reçoit les samples, on dit « Mais ça, ce n'est pas possible. En fait, vous avez fait ces retours-là, ça, ça, ça. Et là, vous nous envoyez un sample qui ne correspond pas du tout à ce qu'on vous a demandé. Du coup, ça repart. Du coup, ils refont un sample, on va dire… Pardon. Des petits samples, des petits tirages avant de faire les tirages sur les grosses machines. Ils nous les renvoient. Tout ça nous fait perdre énormément de temps. Et c'est à nous de l'expliquer de manière très pédagogique. Et le problème, qui pour moi est un problème vraiment viscéral, c'est qu'on manque de temps. C'est que, pour reprendre l'histoire par rapport à Antoine qui fait le SAV sur Kickstarter, qui répond à tous les commentaires sur Kickstarter depuis qu'il est arrivé chez Funforge, la qualité n'a rien à voir avec la mienne. Parce qu'il a le temps. Moi, ça va être court, factuel, question-réponse. Pourquoi ? Pas parce que je veux être désagréable avec les gens, pas du tout. C'est parce que je commence mes journées, j'ai 300 messages. Donc, il faut garder un rythme parce que sinon, il y a un sentiment de pétage de plomb qui peut vite arriver. Quand on a le temps, on fait bien les choses. Tu peux entendre que... Certains pourront sûrement te dire que si tu commences à jouer avec 300 messages, c'est parce qu'il y a déjà des problèmes, en tout cas, il y a des problèmes liés à la campagne et que peut-être que si ça se passait mieux, il y aurait moins de messages, ce qui est encore un aspect qu'on va aborder. Mais si tu veux, est-ce que... On parle de Monumental, là, tu te dis que ça s'est mieux passé. Est-ce que juste la communication n'a pas été la seule chose qui était mieux ? C'est-à-dire, vous avez juste été capable de dire que ça ne fonctionnait pas bien ou pas comme vous le vouliez, finalement ? On a essayé d'être plus transparent. Après, j'ai l'impression qu'on a communiqué beaucoup plus massivement que sur les précédentes campagnes. Mais il y a des moments où les réponses ont été apportées très tardivement. Après, je tiens juste à me donner une précision sur les 300 messages par jour. En fait, c'est parce que je parle de tout. Je parle à la fois des réseaux sociaux, des pages Twitter, Instagram, Facebook. On a quatre pages Facebook. On a toutes les pages Kickstarter. Moi, je reçois évidemment tous les messages, tous les messages privés. Ce n'est pas 300 messages sur Monumental. C'est 300 messages sur Facebook. Parce que comme en plus, ça fait six ans et demi que je suis chef de Facebook, tout le monde a mon email. Donc, au lieu d'envoyer un email à quelqu'un de l'équipe qui devrait s'occuper de cette question, ils vont m'envoyer ça à moi parce qu'ils connaissent mon email. Mon email est partout sur Internet. Du coup, c'est un peu plus facile. Pour aller au bout du sujet du coup, parce que je sens que tu as envie d'aller plus loin tout de suite, donc je vais finir la boucle sur cet aspect-là. Il y a aussi des gens qui, même s'ils ont reçu Namiji, ont eu tendance à dire mais de toute façon, ça continue avec Namiji donc c'est presque l'ADN de Funforge. Est-ce que, moi j'ai lu un peu la com sur Namiji, j'avais suivi ça de loin, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que le Covid a bon dos à un moment et qu'il y a peut-être des éditeurs qui s'en sont mieux sortis en termes de délai peut-être ou d'organisation ? Namiji, ça a été très compliqué et c'était très compliqué parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en interne mais dont je n'ai pas forcément le droit de parler ou on a vraiment fait ce qu'on pouvait. Il y a beaucoup d'argent qui est parti dans Namiji qui aurait dû partir dans d'autres projets dans d'autres jeux, dans d'autres contrats et qu'on a décidé en fait de ne pas mener à bien parce qu'on préférait mettre plus de moyens de Namiji parce qu'il y avait besoin d'en mettre. Il y a eu des surprises assez colossales et compliquées à gérer. Je sais que c'est compliqué parce que je ne peux pas vraiment te dire répondre exactement à tes questions mais ce qui est sûr c'est qu'au moins avec Namiji, Mathilde est arrivée donc ça il y a deux ans et avec son arrivée ça a pu me dégager du temps pour faire des updates mensuels pour essayer de tenir au courant les gens sur le fait qu'il y avait des problèmes. Qu'il y avait des problèmes alors on a... S'il y a des problèmes c'est qu'à un moment donné il s'est passé quelque chose qui a fait que ça ne s'est pas déroulé comme prévu et que la date de livraison a été encore une fois sous-estimée. et pourquoi elle a été sous-estimée ? Le Covid évidemment a joué sa part dans le processus mais l'idée générale c'est qu'il faut qu'on donne des délais de livraison plus éloignés tout en dosant bien parce que plus on donne une date de livraison éloignée plus les gens vont se dire ah bah non je vais le recevoir dans deux ans et puis en plus comme ils sont connus pour être en retard je vais le recevoir dans quatre ans et demi. C'est compliqué nous tout ce qu'on veut c'est recevoir des samples qui sont satisfaisants à voir les retours des joueurs lors des démos en nous disant bah ça cet élément ce matériel il est trop gros par rapport au plateau ça ça va pas de faire les retours à l'usine qui nous produisent des samples en fait cette relation usine-fun-forge elle est très forte parce qu'on est clairement en général on leur demande quelque chose et finalement c'est beaucoup plus qualitatif que ce qu'on avait prévu au départ parce qu'on prend plein de retours en question à la fois les retours de l'usine qui sont quand même les premiers à savoir comment faire leur métier des retours de joueurs en fait c'est pour nous l'opportunité de proposer un produit bien meilleur que celui qu'on a proposé sur la page Kickstarter mais parfois on fait trop on en fait trop on est trop perfectionniste et on perd du temps Justement à quel point Chef & Forge on est prêt à quel point un projet est prêt quand on commence la campagne Kickstarter parce qu'il y a quand même ce débat là aussi des gens qui vont dire la boîte de jeu quand ils lancent un projet ils livrent en avance ou à l'heure et puis d'autres pas forcément que vous d'ailleurs annoncent un an un an et demi et puis c'est deux trois ans plus tard c'est quoi la politique chez vous ? Alors nous en gros toutes les mécaniques sont déjà les corps mécaniques sont déjà finalisés le jeu a déjà été montré en démo auprès des joueurs donc on ne touche plus aux mécaniques on peut toucher à des variantes à des points de règles supplémentaires à des améliorations de matériel c'est tout l'intérêt de faire un Kickstarter si on propose un jeu et qu'en fait on dit aux joueurs vous n'avez absolument pas la possibilité d'avoir une interaction ou de nous proposer des idées c'est nul c'est clairement pas le principe c'est pas du tout une précommande les jeux ne sont pas produits le produit est finalisé via un proto qui ressemble à peu près à la vision qu'on a à un momenté du jeu et en fait il y a des gens qui nous mettent des commentaires sur la section le fil de commentaires et les idées sont hyper intelligentes et on se dit mais attends il faudrait qu'on teste ça donc du coup on va mettre en pause on va prendre le proto on va faire un test on va demander aux responsables de production de sortir une impression de faire un découpage d'un proto à la vie d'implémenter ça on va appeler Antoine Boza pour lui dire ah on voudrait des mécaniques supplémentaires parce que les joueurs ils en veulent plus ils en veulent plus ils en veulent plus et du coup ce qui est assez rigolo c'est qu'ils disent ah mais non mon jeu il est bien il est bien mais oui mais c'est le Kickstarter tu sais bien comment ça fonctionne ah oui c'est vrai c'est vrai que c'est stimulant ah j'ai vu les commentaires du coup ah bah oui ah c'est une bonne idée et du coup il va bosser là dessus le lendemain ou la nuit ou le soir et puis nous faire une proposition le lendemain on va l'implementer proposer aux joueurs ça c'est hyper stimulant c'est ça qui va créer des délais en dehors des soucis d'usine et tout est-ce qu'on part trop tard en prod finalement parce que est-ce qu'on sait tracer une limite à un moment chez Funforce en fait entre les demandes des voix qui sont peut-être pertinentes et le moment où bon bah le jeu l'auteur l'a fait il faut l'envoyer quoi bah de toute manière tous ces retours et toutes ces idées on les implémente dans la campagne pendant la campagne pas après jamais après ce qui se passe c'est qu'on a des devis qui nous sont faits pour notre vision du jeu qu'on propose sur la page Kickstarter et après pendant la campagne simplement des idées supplémentaires du matériel supplémentaire qu'on n'a pas forcément imaginé dans les stretch goals et du coup on va ajouter des choses dans les stretch goals on va retirer des stretch goals qui étaient prévus parce qu'en fait ils sont tout pourris finalement façon de parler par rapport à des idées qui nous sont soumises et du coup on va faire des nouveaux devis en parallèle de la campagne et on va voir pour que tout ça soit finalisé qu'on ait toutes les idées des tarifs à un instant T quand la campagne se clôture donc du coup cette ligne là elle est tracée assez vite finalement la campagne est terminée on sait exactement le matériel qu'on a promis aux gens et qu'on va produire après comment il va être produit c'est une autre façon par exemple les posters de Monumental on avait voulu les offrir comme des stretch goals le packaging c'était une horreur l'usine disait mais non mais nous on n'est pas habitués à faire ça on va vous les livrer dans les boîtes mais du coup on va les plier non on ne peut pas les plier on va les mettre dans des rouleaux ah non mais du coup le tarif n'est pas du tout le même parce qu'on implémente un rouleau en carton protecteur en plus dans le pledge et en fait c'est vrai que ce sont des choses que tu ne penses pas pendant la campagne Kickstarter tu es dans l'émulsion tu te dis mais oui des posters hyper bien et super chouette et puis en fait après tu te dis ah oui en fait c'est un coup de temps en plus par boîte par pledge ok on va essayer de trouver d'autres solutions l'idée c'est d'optimiser au maximum la preuve pour que la qualité soit au rendez-vous et qu'on satisfasse le plus les joueurs après il y a un moment peut-être où il faut qu'on soit plus rapide sur ce processus là qu'est-ce que tu réponds à des gens qui disent je l'ai lu une paire de fois ça m'a fait rire qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent chez Funforge rien n'est jamais de leur faute alors je sais ça serait bien d'avoir des messages rien n'est jamais de leur faute j'ai l'impression que maintenant on dit quand quelque chose ne va pas après quand quelque chose ne va pas c'est souvent lié à quelque chose c'est-à-dire si moi par exemple je ne vais pas bien exemple c'est lié à quelque chose ou alors je suis en retard au bureau c'est lié à quelque chose donc on n'invente pas ce qui fait qu'il y a un problème le problème existe bien alors on le dit peut-être que alors du coup je ne sais pas à quel problème ça fait référence par exemple tu me parles de l'histoire du poster clairement on peut dire que ce retard-là ou ce surcoût-là est de votre faute est-ce que c'est des choses que vous savez dire aujourd'hui est-ce que vous savez dire bon on n'a pas pensé à ça au lieu de dire le Covid l'usine le machin c'est ce qu'on a fait d'ailleurs il y avait une communication qui avait été faite ça a été très problématique en interne pas parce qu'on voulait mentir aux joueurs pas du tout mais il y a un moment donné on a oublié on a oublié nous d'imprimer une planche de token dans le jeu Monumental donc c'est un oubli interne et il y avait cette terreur en interne de dire mon dieu on va nous dire qu'on est des amateurs on va nous dire qu'on est une bande de bras cassés alors qu'on donnait toute notre vie Monumental ça a été toute notre vie à nous tous pendant le temps où il a été produit en face de pré-prod produit et livré c'était vraiment que ça et je lui ai dit il faut être transparent il faut dire quand on fait des erreurs peut-être qu'on va se prendre des shitstorms énormes mais il faut dire qu'on a oublié c'est notre faute on a oublié et il n'y a pas cette planche de token additionnel et on va le dire et on va prendre une photo de cette planche en disant ça ça sera en plus dans votre carton vous étonnez pas c'est parce qu'on avait oublié enfin on avait oublié le pdf ne contenait pas en l'occurrence les tokens manquants et ça je suis sûre pour le coup je suis sûre que les gens ont raison là dessus et c'est pas du tout pour jeter la pierre à Funforce je sais combien on travaille énormément pour essayer d'améliorer au mieux la relation client la relation joueur la relation boutique en général c'est qu'il faut je me suis un peu perdue dans mes explications mais il faut qu'on dise les choses même quand on fait des erreurs mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a peur de se prendre des retours très violents heureusement cette communication qu'on a faite elle nous a prouvé qu'au contraire les gens étaient compatissants ils ont dit ok en fait ça arrive c'est cool que vous nous le disiez pour une fois vous nous dites pourquoi il y a un retard en plus c'était la sortie d'un retard forcément du coup oui bien sûr on a alors pelle-mêle pour rester dans le domaine de la communication des messages des allégations que clairement moi je ne peux pas vérifier en termes de SAV alors je ne sais pas tu vas peut-être nous dire si c'est vraiment toujours toi qui gère le SAV on m'a parlé de censure de pages Facebook avec des messages qui étaient effacés y compris pour l'histoire d'Océan qui est arrivée en boutique avant d'arriver chez les backers est-ce qu'il y a un problème de com chez Funforge est-ce qu'il y a vraiment une tête qui pense et des gens qui communiquent selon une doctrine ou est-ce que chacun fait comme il peut le matin s'il y a trop de messages je suis de mauvaise humeur j'envoie chier non on n'envoie jamais on n'envoie jamais chier en l'occurrence oui c'est vrai il y a des gens qui ont été bannis de la page je crois que c'est uniquement la page Facebook Funforge parce que il y a une partie invisible en fait qui est assez difficile à gérer pour nous c'est que ces gens les personnes qui ont été bannies nous ont insultés en messages privés et après nous ont envoyé des messages on va dire plus lisibles pour la communauté pour ensuite dire ah les méchants ils nous ont banni sauf que moi j'ai reçu des messages assez terrifiants et ces personnes là du coup remettant une couche sur les réseaux sociaux en étant évidemment beaucoup plus lâches et beaucoup comment dire plus piquants mais plus lâches parce que finalement ce qu'ils disaient en MP ils n'étaient pas capables de le dire en public on les a bannis parce qu'en fait il y a un moment donné si on est chez soi dans son salon avec des amis et qu'on se fait insulter par quelqu'un on va pas mettre cette personne à la porte nous notre but c'est pas de se faire pardonne-moi pour l'expression chier dessus c'est pas un truc qui nous plaît beaucoup surtout que les gens et les joueurs moi je sais que les joueurs ils sont super cool nous on est tous des joueurs on les voit sur les salons et 99% des gens qui suivent les réseaux sociaux FunForge sont hyper cool ils s'en foutent soit ils postent pas soit ils commentent pas ils font des likes et ils font des commentaires sympas et il y a des commentaires négatifs aussi on y répond on les supprime pas on les supprime que quand ce sont des personnes qui nous ont harcelés pour des raisons qui sont quand même assez hallucinantes et j'ai pas reçu mon pion de remplacement de Tokaido et ça fait deux jours que je vous ai écrit monsieur vous m'avez écrit le samedi c'est lundi matin je prends en compte votre demande bien sûr il y a un moment donné je comprends une colère qui peut être exprimée mais il faut aussi se rappeler que derrière on n'est pas des community managers robots on est des humains on est des personnes on veut faire notre boulot correctement et quand on nous agresse sans même nous dire bonjour c'est vrai que c'est assez rude est-ce qu'avec du recul aujourd'hui est-ce que vous vous en êtes pas je dis vous parce que je voilà je sais pas qui est derrière chaque mail mais est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de cercle vicieux finalement de la relation client avec une forme dure chez vous donc des réponses qui vont être aussi plus sèches ou moins bien perçues et ça je l'ai expérimenté personnellement même si mon cas ici n'a pas d'importance qui va déclencher plus d'agressivité par une espèce d'effet grégaire comment on casse ce cercle vicieux finalement ? je pense sincèrement qu'il faut du sang neuf je pense qu'au bout d'un moment quand on est trop on a un passif trop difficile à faire certaines choses il faut que quelqu'un d'autre prenne les rênes de la situation en l'occurrence moi j'ai pas fait le SAV ça dépend de ce qu'on appelle le SAV mais quand nos missions principales sont sans arrêt interrompues et par les réseaux sociaux par du SAV par des messages assez abrupts c'est vrai que moi je peux avoir tendance à être factuelle assez sèche même si je le regrette alors que je peux être paradoxalement tout à fait l'inverse pour les relations presse avec les influenceurs pour les sessions de jeux les rencontres les rencontres médias les salons sur les salons comme on est une petite équipe c'est nous qui animons nous-mêmes les jeux on n'a pas d'animateur c'est nous donc les gens nous connaissent aussi tout le monde est super sympa c'est vrai que le SAV quand c'est la chose que tu fais quand t'as un petit peu de temps et que tu ouvres tes messages et qu'ils sont très agressifs de base tu peux en avoir quelques-uns qui sont sympas t'en lis 5-6 qui sont agressifs et au 6ème tu vas pas forcément être très agréable tu vas te contenir pendant un certain temps et puis ça va s'accumuler et à la fin tu vas juste être un peu oui un peu un peu froid peut-être mais c'est pas une volonté d'être agressif avec les gens les gens je les aime beaucoup j'adore les joueurs et le fait de passer par des des écrans c'est clair qu'il n'y a pas l'humour il n'y a pas le ton il n'y a pas le faciès il n'y a pas les expressions donc clairement on peut mal le percevoir aussi est-ce qu'il n'y a pas aussi j'ai peut-être eu ce sentiment-là sur le repris de Monumental par moment par touche est-ce que c'est le bon choix d'essayer d'un simile alors le mot est peut-être un peu gros mais de se victimiser régulièrement est-ce qu'avec le recul tu penses que c'est la bonne idée vis-à-vis d'une communauté qui pour une partie est déjà peut-être un peu déçue et estime que il y a peut-être certains problèmes qui sont de votre faute est-ce que c'est vraiment le bon angle à prendre ? si on part du principe qu'il faut être transparent à la fois pour dire ce qui ne va pas chez nous et à la fois pour dire ce qu'on ressent et quelle est la situation je pense que c'est bien de se victimiser je ne sais pas trop ce que tu veux dire par là dans le sens où on dit que ce n'est jamais notre faute dans le sens je n'ai plus les mots là et j'aurais pu aller rechercher d'ailleurs l'update en question mais en étalant un petit peu passe-moi l'expression les problèmes il nous arrive ça ce matin je suis tombé dans l'escalier et ceci et cela du coup aussi on est en retard est-ce que ça ne va pas irriter des gens qui finalement se disent à un moment c'est ce que j'ai ressenti qui disent mais les gars assumez-vous portez-vous et puis avancez est-ce que ça ne donne pas l'impression qu'on puisse vous traîner la patte quelque part si sûrement la seule solution pour moi là-dedans c'est de communiquer au fur et à mesure et non pas d'attendre que tous les problèmes s'accumulent et ensuite de dire il s'est passé ça 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 là actuellement on est sur des updates mensuels ça nous prend pas mal de temps évidemment à préparer en plus de nos missions mais peut-être qu'il faudrait par exemple exceptionnellement quand il y a des nouvelles qu'elles soient bonnes ou mauvaises parce que parfois on a des bonnes nouvelles il y a des choses qui se font plus vite que prévu et ça c'est cool et qu'on les dise plus régulièrement qu'on n'ait pas besoin d'attendre la fin du mois pour les mettre dans une update parce que si ça pendant tout le mois t'as eu plein de choses qui se sont passées mais ce sont que des choses négatives à la fin toi-même quand tu rédiges l'update t'es un peu le bourdon en te disant ah dis donc il s'est passé ça ah oui il s'est passé ça 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 chaud à la fois chaud pour moi qui rédige et chaud pour les gens qui se disent hé pourquoi vous avez eu tous ces problèmes je sais pas vous auriez pu nous le dire avant et souvent ça c'est un retour sur lequel je suis tout à fait d'accord avec les joueurs c'est que en fait il faut qu'on leur dise davantage ce qui nous arrive au fur et à mesure mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de le faire en fait c'est juste une question de temps c'est une question de ressources une question de flux pour moi c'est quelque chose qui revient souvent j'y pense tout le temps c'est comment gérer le flux comment gérer tout ce flux de messages qu'on reçoit paradoxalement on utilise beaucoup le marketing les campagnes de pub sur BGG Dice Tower on paye des influenceurs comme beaucoup d'éditeurs mais pour faire la promotion de nos jeux donc on a une vitrine à l'international qui fait croire que Funforge est un gros éditeur et c'est tout l'intérêt du marketing c'est de vendre du rêve de vendre des produits de dire ah il y a ça qui est sorti il y a ça qui arrive etc et la réalité derrière le marketing et le problème c'est qu'actuellement on n'est pas du tout assez en lien avec la communauté et les joueurs par manque de temps et on ne leur dit pas qui sont les gens derrière tout ça c'est à dire une petite équipe ouais alors justement c'est une très bonne transition par le deuxième volet où on va parler prix on va parler un petit peu infrastructure disons avec une espèce de question clé qui est est-ce qu'être petit est une excuse et moi il y a quelque chose qui me marque quand je lis ce genre ou quand j'entends du coup ce genre de remarques c'est pourquoi à un moment ne pas pourquoi vouloir continuer à faire des projets qui sont par certains points démesurés est-ce qu'il ne serait pas plus sage d'avoir des ambitions à la hauteur de ses moyens c'est-à-dire faire des bons jeux mais peut-être avec du matériel plus contenu est-ce que vraiment l'excuse de dire oui mais moi je voulais être astronaute et du coup tant pis si c'est pas piloté et que je vois pas clair mais je veux quand même le faire est-ce que ça excuse forcément tout non mais ça t'as raison je pense que les gens ont raison c'est une question de comment expliquer de philosophie chez Funforge on travaille enfin notre métier c'est pas juste notre métier c'est notre vie et on est des grands rêveurs et on se dit on a vraiment envie de proposer ça ça ce serait génial à implanter dans le jeu et on veut des figurines comme ça et on veut faire plus et en fait on a un côté un côté naïf l'ambition du naïf c'est qu'on se dit on peut faire ça et il y a d'autres éditeurs qui ont fait ça et ça c'est une super idée et nous aussi on a envie d'être dans l'immersion de proposer des illustrations cool avec des sculpteurs de figurines vraiment chouettes et on n'est pas raisonnable voilà en fait c'est ça parce que la question oui c'est est-ce que c'est viable à long terme je pense à alors il y a eu plusieurs exemples cités monumentales dont on a parlé d'abord petite question que je rajoute moi est-ce qu'on regrette aujourd'hui d'avoir fait deux versions une version token et figurines sachant que j'entends énormément d'éditeurs qui regrettent d'avoir proposé deux versions par exemple meeple et figurines sur des campagnes est-ce qu'avec le reclus c'était pas un peu suicidaire financièrement de garder laquelle des deux de proposer d'en proposer deux dans la même campagne alors on voulait que chaque personne puisse s'y retrouver parce que dans nos cercles d'amis cercles professionnels il y a des gens qui préfèrent largement jouer avec des tokens et il y a des gens qui refusent et qui boycottent les jeux à figurines plastiques ce sont deux marchés et en même temps nous on aime bien les deux marchés on localise beaucoup de jeux de gestion de jeux plus traditionnels plus Eurogames et il y a paradoxalement aussi le côté jeu triple A à figurines qu'on a envie de faire aussi et du coup ces deux éditions on se disait que c'était un très bon compromis pour contenter les deux et puis il y a une donnée qui est quand même pas anecdotique non plus c'est la donnée du prix du portefeuille du pledge de combien coûte un pledge avec figurines c'est conséquent et combien coûte un pledge sans figurines c'est beaucoup plus abordable en fait le jeu est tellement bon quand nous je dis pas ça parce que je travaille chez Funforce c'est parce que vraiment monumental nous on y a joué c'est le jeu auquel je l'ai le plus joué dans ma vie tous mes collègues aussi on adore ce jeu si on propose que la version figurine c'est dommage parce qu'en fait ce jeu il ira pas très loin façon de parler il touchera que les figurinistes les gens qui ont des porte-monnaies assez conséquents et les autres en fait seront oubliés dans la bataille surtout que le jeu à la base ne devait pas être en boutique on a décidé de garder les deux versions c'était une catastrophe dans le sens où il y a très peu de gens qui ont pris la version token c'est souvent ça les versions Meeple c'est pareil donc ça c'est une erreur de notre part et en même temps c'était un retour qu'on nous avait beaucoup fait les joueurs nous ont dit nous on veut absolument jouer à Monumental on veut des tokens s'il vous plaît essayez de nous faire une version token et on se dit bah oui puisque vis-à-vis de tout ce que je t'ai dit bah oui évidemment on va pas priver des gens de Monumental juste parce qu'ils veulent pas de figurines ou parce qu'ils veulent pas claquer je sais plus combien a coûté le pledge x j'ai pris en plus le token il était beaucoup moins cher c'est sûr est-ce que ça justifie il y a des gens plus observateurs que moi qui ont remarqué que le pledge de base d'un Monumental avait bien augmenté entre la première premier print et le deuxième print et le reprint par la suite est-ce que c'est pour compenser justement le coût astronomique de créer deux versions ou est-ce que ça n'a rien à voir ? non il y a beaucoup de choses c'est que en fait on s'est rendu compte que ça coûtait beaucoup plus cher que prévu de produire la version figurine ça n'a rien à voir avec la version token pour le coup et c'est juste que du coup on a réglé les prix en fonction de ça de manière tout à fait raisonnable c'est pas pour voler les joueurs justement le but même de la manœuvre d'avoir même ces deux éditions c'était justement pour que beaucoup de gens puissent se procurer le jeu sans dépenser beaucoup par contre la version token clairement pas rentable pas rentable et on a fait l'erreur parce que ça c'était quand même une erreur et on s'en est rendu compte et on l'a dit pendant le reprint de Monumental c'est quand on a fait le reprint on n'a pas proposé la version token parce qu'il y avait eu tellement peu de gens qui avaient pris lors de la précédente campagne Kickstarter Monumental qu'on s'est dit il faut produire minimum 1000 exemplaires de la version token pour que ça ne coûte pas un bras et si on a 150 personnes seulement qui prennent le jeu qu'est-ce qu'on va faire du reste ? donc on a lancé la campagne évidemment les gens furieux et on le comprend et de façon rétrospective on le comprend totalement les gens qui avaient baqué la campagne précédente et qui soudainement veulent prendre la suite la nouvelle extension la deuxième extension African Empires mais qu'elle n'est pas disponible en version token ils étaient furieux je comprends on a pris le jeu de base on a pris la première extension et la deuxième extension on ne l'a pas en version token pas possible après avec le recul on s'est dit c'est pas possible on se disait peut-être qu'il y avait tellement peu de gens qui avaient pris cette version-là lors de la précédente que ça ne les gênerait pas de ne pas prendre la deuxième extension pour une raison ou une autre je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là mais on a eu tort de faire ça complètement tort les gens se sont révoltés au lancement ça a même pourri le lancement de Monumental Reprint African Empires qui est la deuxième extension et ça nous a vraiment pourri le lancement on a arrêté on s'est dit on a fâché des gens on a pourri notre lancement et en plus on a remis l'édition token et on a proposé l'édition token d'African Empires ce qui n'était pas du tout prévu à la base par contre le compromis c'était que du coup comme ça allait nous coûter une fortune et que très peu de gens allaient prendre cette version token ça en était sûr et en fait là les chiffres le prouvent 360 personnes c'est vraiment très peu on se réserve le droit de distribuer Monumental en version token en boutique par la suite sinon ce n'est financièrement pas rentable ce n'est pas possible l'erreur venait de notre part ça c'est sûr on va rester sur les questions un petit peu de gros sous il y a une phrase qui a fait beaucoup réagir sur un update de Namiji celui où vous annonciez que vous aviez débloqué 200 000 dollars pour accélérer amorcer et ou accélérer la livraison d'un jeu qui ne bougeait plus c'est annoncé alors ça fait un petit peu promesse électorale justement sans répercussion sur les backers donc c'est comme les baisses d'impôts mais du coup d'où ça sort parce qu'on se dit quand on voit ça on se dit mais en fait Funforge est de l'argent en fait ils sortent 200 000 comme ça comment ça fonctionne et comment comment tu pensais que ça allait être perçu comment on pensait que ça allait être perçu on n'en avait aucune idée en fait on s'est dit soit on prend le parti de demander de l'argent aux bakers mais c'est pas possible c'est pas possible parce qu'on a fait un certain nombre d'erreurs on a essayé de les corriger au fur et à mesure on fait vraiment notre maximum on fait jamais on fait jamais nos actions pour blesser ou pour mécontenter nos clients enfin c'est pas du tout le concept en fait cet argent il aurait dû être dépensé dans d'autres projets et l'argent ne pousse pas sur des arbres il est venu forcément de quelque part mais ça ce sont des tambouilles internes à Funforge mais il n'était pas là il n'existait pas en fait ce n'était pas 200 000 dollars qu'on avait de côté au chaud ces 200 000 dollars qui ont rejoint Funforge enfin pas 200 000 exactement on avait un petit peu d'argent de côté mais ça ne faisait pas 200 000 pour payer les factures de livraison et de logistique du coup il y a des jeux déjà première chose des jeux qu'on ne fera pas qu'on n'a pas pu signer parce que du coup on ne pouvait pas payer les productions et d'une autre part il y a des accords en interne qui ont fait que cet argent s'est implémenté chez Funforge mais l'argent ne pousse pas vraiment sur les arbres du coup c'est vraiment c'est pas qu'on comment dire c'est pas de l'argent qui existait et qui était bien au chaud c'est juste ça que je voulais dire et paradoxalement quand on a annoncé ça les gens ont dit ah vous auriez dû nous demander de l'argent mais ça on sait très bien que c'est faux parce que si on avait demandé aux gens de payer 15 ou en l'occurrence ça aurait été plutôt entre 15 et 20 dollars de plus par pledge évidemment c'est énorme les gens n'auraient pas été contents du tout et les quelques soutiens qu'on a eu en disant ah mais vous auriez dû nous demander de l'argent on sait que la réalité aurait été tout autre en fait si on avait demandé de l'argent aux contributeurs on ne pouvait pas faire ça on est en retard c'est notre responsabilité de livrer quoi qu'il arrive et c'est à nous de nous organiser en interne pour que ça soit fait déjà que le retard est assez conséquent pour qu'on puisse au moins ne pas mécontenter les gens qui ont cru en nous et qui ont soutenu le projet malgré tout du coup la boucle est bouclée finalement et en arrivant au terme de ce segment c'est à quel moment on arrête l'hémorragie parce que là on voit bien on semble entrevoir que de par certaines décisions certains problèmes aussi externes tout ça n'est pas viable à long terme c'est certain à quel moment on tire une ligne bon voilà tout ça on fait table rase et à partir de maintenant on a une gestion plus rationnelle si on peut le dire simplement est-ce qu'à un moment on se dit ça ou est-ce qu'on continue dans le rêve dans la naïveté si je reprends tes mots jusqu'à ce qu'on aille dans le mur on ne peut pas aller dans le mur parce qu'on a la chance Funforge a la chance de faire pas mal de choses différentes on fait de la distribution on a aussi le jeu vidéo Tokaido qui est disponible sur iOS sur toutes les plateformes tablettes téléphones et sur Steam et la distribution en boutique et les kickstarters en fait ce qui ne serait pas viable avec notre modèle et notre façon de travailler ce serait par exemple de ne faire que du kickstarter nous on n'est pas calibré actuellement pour faire que du kickstarter et c'est pas un peu kickstarter qui essuie les plâtres finalement pour non 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 pas du tout parce que les deux sont intrinsèquement liés en fait on ne peut pas actuellement Funforge c'est vraiment tous ces pôles dont je t'ai parlé et on ne peut pas en retirer un sinon tout s'écroule Funforge c'est vraiment l'ensemble de ces activités qui font qu'on est connu à l'international qui font qu'on arrive à avoir des éditeurs partenaires qui nous font confiance comme Roxley Games Awaken Reams Lookout Games on a énormément de partenaires qui sont contents de travailler avec nous là on va travailler avec Far Cry enfin on travaille avec Ubisoft sur Far Cry sur le spin-off sur un spin-off plutôt et ces gens-là ne travailleraient pas avec nous s'ils ne croyaient pas en nous et ils ne travailleraient pas avec nous si on avait énormément de casseroles et que des casseroles et si on n'était pas viable parce qu'évidemment une licence ça se paye et ça se paye en avance donc ce qui n'est pas viable c'est de continuer à pardon je t'ai coupé non non c'est moi qui te coupe je t'en prie fini je disais ce qui n'est pas viable c'est je ne sais pas en fait si ce n'est pas viable j'ai du mal parce que comment on casse tu vois cette espèce de il est évident il n'est pas scientifiquement prouvé mais moi je vous l'affirme que si un éditeur fait une erreur une boulette moyenne à grosse tout ce qu'il ferait derrière va être scruté et sondé jusqu'à maintenant malheureusement mais comme 99% des cas des jeux dans le monde vous n'avez pas fait de campagne parfaite à quel moment on se dit juste pas forcément pour les investisseurs pas forcément pour sauver la boîte parce qu'elle n'est pas en péril on se dit on tire une ligne on fait un truc propre du début à la fin ce qui est un petit peu ce que Léo quand il était à ta place m'avait dit c'est à dire à partir de Steam Watchers on a tiré une ligne on a dit maintenant on change tous les process et on fait un truc qui sera le plus carré possible est-ce que ça c'est dans votre tête à un moment mais c'est déjà carré c'est ça qu'il y a en fait il y a énormément de choses qu'on ne contrôle pas nécessairement moi pour moi l'axe d'amélioration énorme qui est possible ça dépend vraiment d'un aspect financier aussi c'est de nouvelles personnes qui rejoignent l'équipe par exemple pendant le confinement il y a François qui nous a rejoint qui est maintenant le responsable de production pour appuyer du coup Philippe Noura qui est le gérant du coup fondateur et directeur artistique de Funforge François je suis persuadée qu'on n'a jamais travaillé sur un projet un nouveau projet il est arrivé en cours de route depuis qu'il est arrivé il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées qui vont plus vite parce qu'on a une personne de plus et je suis persuadée que ça fera la différence pour les prochaines pour les prochaines campagnes et qu'on apprend au fur et à mesure évidemment de nos erreurs passées là il y a Antoine donc du coup qui a rejoint Funforge pour faire le community management et puis par la suite faire des émissions Twitch avec moi quand j'aurai un petit peu de temps mais lui il va vraiment se concentrer sur améliorer cet axe-là de la communication Funforge parce qu'il y a beaucoup à faire parce que c'est voilà c'est juste un manque humain au bout d'un moment c'est pas une question de process parce qu'en fait quand les gens travaillent bien ensemble et qu'il y a une fluidité de relationnel ça se passe bien les process ça peut être trop trop figé en fait ça correspond pas en tout cas à la taille d'une boîte comme Funforge on est 14 salariés les process c'est pour des grosses boîtes on connait tous nos métiers on sait comment avancer on sait à qui faire les feedbacks on sait à qui demander telle ou telle question on communique on est tous les uns à côté des autres dans un bureau on se lève on va demander à Claude on va demander à Gersandre on va demander à Thomas ce qu'il en est on n'a pas besoin de process on n'a besoin de personne alors du coup pour conclure cette partie et commencer à prendre un petit peu de recul sur tout ça je pense qu'il y a une partie des gens en tout cas qui ont participé à cet appel à témoin qui vont scruter tes réponses avec attention aujourd'hui alors sans préjuger de leur bonne ou de leur mauvaise foi c'est pas la question qu'est-ce que tu as envie de dire au backer qui m'a envoyé un témoignage et qui estime qu'il s'est fait envoyer bouler quand il a fait une demande de SAV qu'une communication était sèche n'était pas respectueuse quelqu'un qui serait déçu de tout ça sans être nécessairement déçu des jeux parce que c'est pas vraiment le problème chez vous qu'est-ce que tu as envie de lui dire directement les yeux dans les yeux déjà que je suis désolée parce qu'une réponse sèche il est probable qu'avec toutes les réponses qu'on donne tous les jours il est probable que certaines soient très sèches j'en suis désolée en tout cas je sais pas de quelle réponse il s'agit mais le but c'est pas du tout d'envoyer qui que ce soit bouler c'est vraiment d'essayer de répondre le plus rapidement possible et puis après c'est vrai que quand on nous relance sur un sujet alors qu'on a dit non il peut y avoir une forme d'énervement peut-être mais je ne pense pas qu'on ait été particulièrement qu'on ait été agressifs en tout cas j'espère qu'on n'est pas agressifs parce que quand je lis mes messages j'ai pas du tout l'impression que c'est le cas et aucune personne de l'équipe n'a l'impression que c'est le cas ce qui est sûr c'est que comme on est une petite équipe on fait beaucoup de playtest en interne qui interrompent beaucoup aussi nos missions au quotidien et que parfois on accumule du retard sur du SAV et franchement j'en suis désolée je sais qu'il y a des gens parfois qui attendent deux semaines leur élément leur replacement part et franchement je suis désolée on pourrait être plus rapide on est juste encore trop petit on va essayer d'améliorer ça franchement c'est pas pour lui jeter des fleurs mais depuis qu'Antoine est arrivé je vois la différence Mathilde a toujours hyper bien travaillé toujours hyper carré tous les influenceurs ont toujours trouvé qu'elle était top dans le suivi voilà il y a tel jeu qui va être expédié voici la Dropbox avec les visuels n'hésite pas si t'as des questions etc mais Antoine il s'occupe du SAV du coup il a repris cette partie là de tout ce que je vois parce que je vois tous ces emails en copie forcément pour vérifier que tout se passe bien il est top donc je suis persuadée que si vous envoyez un mail à sav.funforge.fr ce sera probablement plus rapide qu'avant ce sera à eux aussi de tourner la page du coup de cette période c'est ça on va prendre un tout petit peu de recul du coup je me permets quand même de te poser une question qui pour coup n'est pas liée qu'à Funforge il y a beaucoup de backers de plus en plus une espèce de mouvance et même certains influenceurs puisque Martin de la Société des Jeux m'en parlait dans un podcast récemment qui disent que quelque part si je prends un raccourci vous éditeur en général qui faites entre autres de la boutique vous n'avez rien à faire sur Kickstarter parce que cette notion de précommande sert juste à augmenter les marges là là-dessus d'ailleurs Martin qui bosse des deux côtés du spectre était assez affirmatif et avec l'explosion des coûts aujourd'hui des taxes de la TVA encore plus en Europe finalement contrairement à avant sur Kickstarter on n'a pas plus pour le même prix ou même parfois on a moins pour plus cher est-ce que à ton sens et encore une fois sans parler de Funforge mais en général est-ce que c'est viable à long terme aussi cette stratégie-là c'est-à-dire de faire une espèce de précommande où la plupart du temps ou souvent les éditeurs derrière vont proposer quasiment la même chose en boutique à un prix qui sera du coup extrêmement compétitif alors ça oui c'est quelque chose que Martin a très bien identifié à qui j'envoie des jeux d'ailleurs par ailleurs et qui est très sympa il y a cette problématique-là nous on aimerait essayer de contourner un peu le souci en ne proposant par exemple en boutique que des versions comment dire qui ne soient pas les versions Kickstarter exclusives donc certes et en plus elles sont fatalement normalement plus chères en boutique que sur Kickstarter nous on veut garder un modèle où Kickstarter propose une édition waouh et la version boutique est waouh aussi mais elle n'est pas la version Kickstarter alors du coup si on veut vraiment je vais me faire l'avocat du diable je suis là pour ça est-ce que tu t'exposes pas du coup à l'autre partie de la communauté qui va dire de toute façon ils ont rajout des brouettes pour vendre sur Kickstarter et c'est ni écologique ni vraiment rationnel parce que tout ne va pas forcément sortir dans le jeu tu vois les 14 modules et les 36 machins je ne sais pas ça te parle moins cet argument-là ça me parle moins parce que comme moi-même je bac pas mal de projets je n'arrive pas à avoir ce raisonnement-là je me dis que quelqu'un qui a envie d'aller en boutique enfin je ne sais pas oui non je n'arrive pas trop ou alors il faudrait reformer la question parce que du coup je n'arrive pas trop si tu veux il y a une partie des backers les plus anciens je pense qui ont connu l'époque où tu bacsais un jeu quasiment tel quel 150 extensions derrière et puis tu disais j'ai fait une bonne affaire j'ai eu un petit peu moins cher ou j'ai eu un petit peu plus pour le même prix et aujourd'hui il y a une sensation que certains éditeurs on ne peut pas de nom à citer rajoutent artificiellement des choses pour dire prenez-le maintenant n'attendez pas la boutique mais ces choses-là finalement ne vont pas forcément sortir ne vont pas forcément être utiles ou parfois même c'est une accusation ce n'est pas un fait sont amputés du jeu pour en faire une espèce d'add-on après ça ça dépend vraiment de la façon de faire de l'éditeur ce n'est pas la vôtre c'est ça que tu me dis non 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 du tout ce n'est pas ça que je dis c'est que en fait on ne peut pas avoir une réponse générique là-dessus c'est que chaque éditeur moi j'ai l'impression pour suivre énormément tous les projets chaque éditeur fait très différemment par contre il y a une tendance c'est que maintenant on a de moins en moins de pledge de moins en moins d'add-on d'add-on qui sont conséquents d'add-on qui font le prix de la boîte de base parce qu'en fait ça n'a plus aucun sens moi récemment je ne dirais pas j'adore en plus j'adore j'ai reçu j'ai reçu un pledge et rien qu'avec toutes les extensions ça prenait la place d'un moblicard en fait on sait qu'on ne va pas y jouer c'est triste mais tu sais que tu vas jouer au jeu de base au jeu de base au jeu de base est-ce que tu as besoin des 4 extensions 5 extensions énormes monstrueuses en plus qui a été l'argument marketing pour pledge la campagne au moment où elle a été lancée ça c'est vrai ouais est-ce que tu as les gens n'ont plus envie de faire ça ils n'ont plus envie de faire ça mais par contre ils ont encore envie de connaître le sensation je prends mon bol de popcorn je me mets devant la page KS je regarde ce qui se passe je regarde les stretch goals etc finalement le kickstarter ça reste un divertissement auquel tu participes aussi c'est aussi de l'entertainment pur et dur c'est qu'au-delà du produit tu participes à quelque chose de vivant de stimulant pour moi on ne peut pas raisonner en termes de prix là-dessus d'un joueur artificiel bon après on me reproche plus souvent d'être du côté des éditeurs que du côté des joueurs en tout cas c'est partie des clichés desquels je suis affublé assez régulièrement par certains parce que je revendique au fait je reconnais aussi le fait qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui se plaignent qui remarquent une forme de toxicité d'une partie de la communauté pas toute bien évidemment et on en vient quand même à se demander si on n'est pas aujourd'hui un système alors c'est vraiment le mot de la journée un système non viable c'est à dire que les prix augmentent pas du fait des éditeurs pour le coup donc il faut faire plus de promesses qu'on n'arrive pas à tenir ou alors on vend des choses dont les gens n'ont pas besoin donc les attentes sont trop hautes et du coup elles sont déçues et on arrive encore une fois à un cercle vicieux est-ce que tu le vois aussi comme ça ou est-ce que est-ce qu'on n'en fait pas tous trop finalement et tu parlais de vendre du rêve c'est aussi un petit peu ce que je fais ce qu'on fait tous quand on est sur Youtube est-ce qu'on n'est pas sur une bulle spéculative du rêve finalement qui menace d'éclater à un moment alors c'est ce qu'on entend depuis des années mais paradoxalement c'est comme moi j'entends beaucoup on veut plus de plastique on veut plus de figurines plastiques on veut plus on veut plus on veut plus de jeux plastiques hors de question les figurines ça pollue c'est très mauvais pour l'écologie et la planète mais les projets qui bombent sur Kickstarter qui font des millions des dizaines de millions ce sont des jeux à figurines avec des stretch goals à gogo avec des centaines de figurines donc il y a le côté très comment dire schizophanne en fait on voudrait et je pense que c'est un peu pareil pour même un individu c'est qu'on se voit tel qu'on on parle de soi tel qu'on aimerait être mais en fait il y a ce qu'on est et ce qu'on aimerait être et en fait ce que les gens aimeraient actuellement je pense c'est de donner moins d'argent à des projets Kickstarter qui sont absolument oufissimes et monstrueux et prendre plutôt des jeux qui sont accessibles en boutique et qui sont là il suffit de descendre en boutique t'as déjà un milliard de jeux sauf que t'as pas envie de ce que tu peux avoir tout de suite c'est assez horrible c'est que t'as envie du truc que tu peux pas avoir pas tout de suite t'as envie d'y participer donc et pour aller une fois n'est pas coutume dans ton sens il y a des gens qui vont t'affirmer avec beaucoup de sérieux qu'ils sont obligés par les éditeurs d'acheter parce que les éditeurs profitent du FOMO de ce complétionnisme là il y a des gens qui te disent littéralement qu'ils se sentent obligés qu'ils n'ont pas le choix ce qui bon après pose d'autres questions sur notre façon de consommer ce serait un petit peu trop long je voudrais te poser une phrase qui du coup devient complètement un petit peu en retard du coup j'aurais dû t'en poser tout à l'heure une phrase très intéressante de Bono en bannier justement de la boîte de jeux qu'a dit sur un réseau social que Kickstarter avait créé ce mythe de la co-construction d'un jeu entre l'éditeur et le backer alors qu'en fait et ce sont ces mots personne n'a envie ni besoin de ça du coup t'es en désaccord alors lui il avait l'air de dire qu'il le subissait plus qu'autre chose et que le backer en général était souvent frustré du résultat alors co-construire un jeu ça c'est clairement on propose pas ça aux gens c'est participer à la publication et à la façon à quoi va ressembler le produit au final et participer au stretch goal éventuel par exemple implémenter des stretch goals qui sont des idées de gens qui ont posté sur le fil de commentaires ça c'est une bonne idée par contre clairement on ne va pas changer l'intégralité du jeu parce que des gens nous le demandent on a quand même des positions par contre il y a quelques ajouts qui peuvent être faits évidemment un éditeur il n'a pas envie qu'on lui dise ah ton jeu est moche ou ta figurine est rouge je voulais qu'elle soit bleue il faudrait changer ça il faudrait changer si personne et ça je suis d'accord avec lui personne n'a envie de ça par contre dans un monde idéal et peut-être encore dans le grand monde des naïfs on a envie que ce soit qu'il y ait des idées qu'on puisse échanger en se disant bah ça c'est pas possible mais par contre cette autre idée elle est géniale et en général ce qui se passe c'est quand on dit à quelqu'un que ce n'est pas possible il va se braquer il va penser qu'on trouve que son idée est nulle alors que c'est pas ça c'est juste qu'à un moment donné il faut garder une consistance il faut garder des grandes lignes directrices sinon tu peux vite arriver à faire un jeu qui ne ressemble plus à rien qui est trop éloigné du projet initial que l'auteur aura honte même de nommer parce qu'il se dira mais attends mais c'est pas du tout le jeu que j'avais proposé de faire qu'est-ce que vous faites donc il faut essayer de en fait il faut poser des limites pour moi c'est vraiment tu poses ton cadre et puis tu peux faire évoluer certaines choses autour du cadre ou implémenter des choses dans le cadre mais il faut que ce soit bien enfin il faut que ce soit pertinent que ce soit en cohérence avec le reste du projet par contre clairement quand il y a des personnes qui nous disent il faut changer ça 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 pourquoi vous n'avez pas pensé à mettre ça pourquoi vous avez fait ça au lieu de ça personne n'en vient personne ne veut entendre ça on a travaillé tellement longtemps sur un projet évidemment qu'au début on est là ah parce qu'on trouve que c'est cool comme ça mais en tout cas on va y réfléchir donc il faut savoir tracer une limite c'est ça il faut tracer une limite la limite il y en a une parce que sinon ton projet ressemblerait vraiment plus à rien pour le coup on a déjà eu des échanges assez costauds avec des gens qui nous disaient vous devriez faire ça et si vous ne faites pas ça vous êtes un mauvais éditeur et je ne suis pas éditeur mais je sais qu'il faudrait faire ça d'ailleurs tel autre éditeur a fait ça pourquoi vous ne le faites pas parce qu'on n'est pas cet autre éditeur chacun a sa ligne chacun fait ce qu'il veut et si tu ne veux pas y participer tu peux te tracer c'est triste à dire mais si quelque chose ne m'intéresse pas dans un magasin moi je ne vais pas demander à la personne de changer son produit il ne m'intéresse pas je passe mon chemin alors tu m'obliges à te relancer là-dessus parce que j'ai eu quelques messages qui vous avez été comparés entre autres dans mon appel à témoins à Asynchron est-ce que tu assumes le côté Fennforce tu l'aimes ou tu la quittes quelque part si tu n'es pas content on va voir ailleurs est-ce que ça c'est un truc que vous assumez bien et est-ce que c'est un discours qui se tient c'est quelque chose qu'on a dit pendant longtemps et qui est complètement à côté de la plaque c'est juste qu'il y avait je me rappelle très bien de cette période-là il y avait eu un épuisement général il y avait beaucoup de choses de toute façon en général les commentaires et le ton que tu peux avoir en répondant à des questions ou en répondant à des attaques qui dépendent aussi de la situation et du contexte actuel et il y a un moment donné où il y avait des gens ce sont des réponses qu'on a faites à des gens qui nous ont harcelés pas harcelés dans le sens négatif il ne faut pas le prendre négativement c'est quand on nous a reposé systématiquement les mêmes questions sans accepter nos réponses sans accepter qu'on ne veuille pas changer de position là-dessus ces personnes-là revenaient constamment on avait déjà donné notre réponse et donc du coup c'était de toute façon les choses sont ainsi si ça ne te plaît pas je crains qu'en fait tu ne puisses pas être satisfait par notre projet ni par la voie ni par le jeu il y a une limite c'est qu'au bout d'un moment tu ne peux plus passer ton temps à répondre toujours aux mêmes personnes qui te demandent constamment d'être qui tu n'es pas et en fait on ne peut pas être la personne que l'autre souhaite qu'on soit c'est trop compliqué il y a des milliers de beckers on ne peut pas voilà mais ce n'était pas une bonne réponse ce n'était pas du tout il y a peut-être des gens qui ont besoin de l'entendre c'est vrai que ça veut dire un peu passe la porte et ne reviens pas ce n'est pas du tout le principe le jeu c'est pour se retrouver autour d'une table c'est ce qu'on fait tout le temps d'ailleurs j'aimerais bien que les personnes dans mon rêve le plus fou il y aurait plein de tables et en fait sur une semaine on rencontrerait toutes les personnes à qui on a fait du tort sans le vouloir ou qui ont été mécontents juste pour se rencontrer et voir qu'en fait ça se passe bien ça s'organise il faut se lancer il faut se lancer on va garder quelques minutes pour parler de Far Cry Beyond au moment où on enregistre cette vidéo la campagne n'a pas commencé elle commence dans quelques jours alors brièvement peut-être qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler qui seraient passés entre les gouttes alors Far Cry déjà il y a une chose importante parce que c'est c'est une question qui est souvent revenue sur les réseaux sociaux Far Cry Beyond c'est un spin-off c'est pas une adaptation de l'un des jeux vidéo d'Ubisoft d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont accepté de travailler avec nous ils ont dit on aimerait bien quelque chose de nouveau on veut pas une adaptation ne serait-ce que par rapport à des process internes ça va être très long de faire valider tous les arts et on veut vraiment sortir de l'idée d'un jeu à licence qui soit simplement une copie d'un jeu vidéo parce qu'ils ont dit on a peur que les gens s'imaginent que comme c'est un jeu de plateau à licence ça puisse être mauvais parce qu'on aura payé pour une licence et parce que ça va faire venir du monde donc Philippe avait eu des échanges en interne avec Ubisoft et ce qu'il y a plu à Ubisoft c'est que ce soit une histoire complètement différente c'est vraiment un spin-off ça se passe en 1984 le 3 janvier si je ne me trompe pas et en fait t'as une pluie de météorites qui arrive et en fait t'as des héros qui sont des cascadeurs sur un film d'action qui vont se retrouver là en plein milieu de choses qu'ils n'étaient pas censés connaître et qui vont se retrouver embarqués dans une aventure donc c'est un jeu de 1 à 4 coopératif et c'est un open world donc c'est vraiment on avait dit pendant un temps que c'était un legacy pour l'aspect narratif l'aspect évolutif mais en réalité le coeur du jeu c'est vraiment un open world t'auras une carte au début et en fait t'as des points des lieux et tu décides où tu vas avec ta bande et tu choisis vraiment où tu vas sur la carte sur les points de ta carte il y a des niveaux donc si t'es pas hyper bien stuffé parce qu'il y a une grosse dimension loot et craft bah du coup tu vas te prendre une grosse fessée mais tu vas où tu veux c'est vraiment l'open world tu peux suivre la trame narrative principale mais il y a des quêtes annexes comme dans un jeu vidéo où tu peux aller pour aller voir ce qui s'y trouve en fait tout simplement donc ça ça fait partie de ce que c'était ma question suivante qu'est-ce qui différencie justement ce Far Cry Beyond de tous les dungeon crawlers vaguement narratifs avec ou sans licence plaquée d'ailleurs comme il en sort maintenant tous les mois alors qu'est-ce qui justement qu'est-ce qui fait qu'il est unique cet aspect open world d'accord est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent à l'esprit bah alors il y a quand même donc il y a l'open world mais il y a aussi l'aspect legacy c'est peut-être pas le terme qu'on aurait dû utiliser mais qui est quand même pertinent parce que t'as des enveloppes scellées en fait que tu vas ouvrir à certains moments mais pas forcément au fur et à mesure de ta progression c'est quand tu vas retourner dans un lieu que t'as déjà visité en fait c'est assez comment dire ce sont des surprises des choses qui vont s'implémenter à l'histoire comme des événements qui vont t'arriver et mais tu vas pas systématiquement lors d'une partie ouvrir des enveloppes ça va vraiment dépendre de ce que tu fais où ton groupe va aller et de quel choix tu fais pour tes prochaines parties donc c'est pas c'est pas comment dire c'est pas c'est pas linéaire c'est ça que je voulais dire et en volume de lecture finalement on est quoi on est plus sur du Gloom Heaven sur du Sleeping Gods il y a il y a beaucoup de textes à lire ou c'est juste des petits événements par-ci par-là on se situe où à peu près alors en termes de mise en ambiance c'est t'as des textes assez conséquents pour vraiment se rapprocher d'un aspect roleplay un aspect jeu de rôle où tu t'imagines vraiment la personnalité des personnages tu prends ton perso et en fait rien qu'en lisant certains textes tu sais que c'est la badass de l'histoire ou qu'elle est un peu fragile intérieurement et que lui du coup c'est une tête brûlée mais en fait il lui est arrivé des trucs pas cools dans sa vie mais t'as pas des kilomètres de textes pendant la partie parce qu'en fait t'as l'aspect narratif de mise en ambiance par la lecture de textes assez conséquents qui rappellent les films d'action tu verras sur la page XRT mais c'est assez chouette mais en termes de gameplay c'est très nerveux tous les joueurs jouent en fait de manière simultanée et ce sont des cartes avec des textes très courts qui te permettent de faire des actions rapides et tout le monde va jouer en même temps pour essayer de se débarrasser des ennemis et d'atteindre les objectifs le plus rapidement possible donc l'histoire est hyper importante pour nous c'est vraiment un truc qu'on a super bien travaillé par contre ça reste un jeu nerveux et un jeu dans lequel t'as envie d'avancer parce que tu sais pas ce qui va se passer sur le reste du continent américain donc on va plus loin que juste dézinguer des types c'est ce que les gens ont perçu au début parce qu'on a fait beaucoup de démos et l'idée c'était de faire jouer les gens donc forcément sur SN sur Cannes sur les démos qu'on a pu faire en soirée on a très peu de temps même si on a toujours lu les textes d'ambiance pour montrer un peu où ça se situait d'où viennent les personnages et où est-ce que ça va se passer c'est un gameplay nerveux mais on veut que l'histoire soit absolument officielle mais d'ailleurs l'histoire s'inscrit dans tout un ensemble que je ne vais pas spoiler mais c'est vraiment très chouette et c'est deux styles qui sont très différents et qui en même temps font passer le jeu le style de l'améritrache dans une catégorie narrative un peu plus respectable si je puis dire c'est qu'il y a pas il y a certes de l'action mais il n'y a pas que ça il y a aussi une vraie histoire et t'as envie de connaître tous les embranchements de cette histoire il y a deux questions que je me posais à titre personnel quand j'ai découvert un petit peu tout ça d'abord c'est comment vous allez le positionner ce jeu là j'ai des gens qui l'ont testé je crois que c'était au fige et qui sont des fans du jeu vidéo et qui ne retrouvaient pas du tout les codes graphiques qui m'ont dit mais du coup c'est pas Far Cry et d'autres qui n'ont peut-être pas joué à Far Cry et qui du coup n'auront pas certaines références où est-ce que vous vous positionnez comment vous allez entre guillemets vendre ce jeu là à deux populations assez différentes ouais mais c'est clairement ils ont raison c'est pas du tout ça ressemble pas du tout visuellement au précédent Far Cry le but c'était pas du tout de faire ça c'était de garder l'idée open world de la licence Far Cry donc là c'est ce qu'on a fait des personnages qui sont pas du tout dans les stéréotypes de beauté ou de comment dire de personnalité stable sont des gens plutôt assez en marge atypiques avec des caractères très tranchés et ce qui fait du coup toute l'ADN de Far Cry aussi de toute la licence de jeux vidéo c'est le méchant emblématique et du coup dans Far Cry Beyond il y a un méchant emblématique qui est au coeur de l'histoire et du coup oui je comprends que les gens soient étonnés au départ par la direction artistique mais c'est totalement voulu et c'est totalement validé et approuvé par Ubisoft c'est qu'ils voulaient justement un truc très différent qui puisse être un peu une édition collector de leur série de jeux vidéo avec un produit unique mais qui reprenne l'ADN de leur licence de jeux vidéo sans être une copie parce qu'ils voulaient surtout pas une copie une adaptation avec des mécaniques bêtes et méchantes de tir ça c'est ils nous ont dit qu'ils voulaient pas ça tombe bien parce que c'était pas ce qu'on aurait on aurait pas voulu le faire en fait si ça avait été une adaptation pure et dure en fait il faut que ce soit fun et Philippe du coup qui fait la direction artistique s'est dit on part dans les années 80 on va faire un truc vraiment hyper coloré hyper saturé au niveau des couleurs on va se faire plaisir parce que mine de rien ça reste le principe ça reste de se faire plaisir aussi donc on est sur quelque chose qui va être non linéaire mais quand même j'imagine une sorte de fil rouge de scénario il y aura effectivement un fil rouge dont tu peux un peu te distancer pour aller voir d'autres lieux comme je disais avec des quêtes et des points d'intérêt dans lesquels tu vas j'essaie de pas trop en dire mais en fait dans ta progression tu vas tu vas avoir du loot tu vas avoir des compagnons tu vas avoir des comment dire j'ai oublié de révéler quelque chose dans cette émission tout le monde l'a fait avant toi tout le monde l'a fait avant moi oui je ne peux pas trop en dire non plus non mais du coup je me suis perdue après c'était tu vois si je veux résumer pour conclure là dessus c'était pourquoi ce jeu là s'appelle Far Cry et bien ils n'ont pas les cascadeurs de enfin tu vois qu'est-ce qui fait que c'est Far Cry tu vois qu'est-ce qui fait que c'est Far Cry c'est vraiment l'ADN de ce que je t'ai dit le méchant emblématique le côté nerveux et le côté open world et pourquoi Far Cry pourquoi cette licence est pas une autre c'est pas par hasard parce qu'il y a un milliard de licences c'est qu'on est très fan des jeux vidéo et moi j'ai travaillé chez Ubisoft à la période où Far Cry 3 a été sorti donc et puis mes collègues jouent aux jeux vidéo certains sont moins que d'autres on a tous nos préférés on a tous nos méchants emblématiques mais Far Cry Beyond ça garde on va dire les grandes lignes de ce qui fait la licence après visuellement en fait la seule chose qui différencie Far Cry Beyond des licences de jeux vidéo Far Cry c'est la direction artistique où les gens ne s'y retrouvent pas forcément puisqu'ils trouvent que c'est très différent ou alors ils le comparent à Blood Dragon le DLC qui lui aussi est très différent du reste des jeux vidéo et qui pourtant est un Far Cry quand même donc là le principe c'était de garder ça c'était de garder du coup tu le situes où alors on va pas dire que c'est un jeu expert j'imagine après c'est pas non plus forcément un jeu familial il y a quand même quelques mécaniques à maîtriser où est-ce que tu le places c'est un Améry Trash beaucoup de gens de prime abord par son matériel et par son accessibilité en termes de mécanique l'ont comparé à Zombicide même si c'est très différent mais c'est pour dire que par exemple Zombicide est un jeu qu'on qualifierait spontanément d'expert mais qui en fait est expert parce que le matos est impressionnant en termes de mécanique il est loin il n'est pas du tout expert il est plutôt Améry Trash light et dans Far Cry Beyond ce qu'on a révélé lors des démos c'est uniquement les corps mécaniques le but c'est que quand on révèle la page Kickstarter c'est qu'en fait les gens se rendent compte qu'il y a énormément de mécaniques supplémentaires qui te permettent d'avancer et de développer l'aspect narratif et l'aspect plus l'aspect à la fois action et narratif mais pour résumer c'est une heure et demie la partie de Far Cry à la base on était sur trois heures par partie c'était beaucoup trop conséquent pour être tout à fait honnête on a eu des retours en disant que c'était trop long et pas assez dynamique on s'est dit c'est pas possible on peut implémenter des choses qui sont plus dynamiques on peut se lancer des objets on peut faire des cascades on peut sauter par dessus des meubles et pas mal d'autres mécaniques mais je ne peux pas révéler pour l'instant et il faut que ce soit plus court que ce soit nerveux et plus court et qu'on soit vraiment sur un jeu fun d'action donc maintenant il est à une heure et demie ok alors à ceux qui ont été complètement conquis par ton discours est-ce que tu veux bien nous rappeler les dates les modalités qu'est-ce que tu as le droit de nous dire même en termes de prix de type de pledge ah les prix tout le monde me demande le prix alors pour être tout à fait honnête mais Philippe ne m'en voudra pas de le dire en fait moi je n'ai pas encore les prix du pledge c'est lundi donc lundi à 18h il y a le lancement de la campagne Kickstarter mais il y a des petites choses qui se règlent encore dernièrement avec des nouvelles idées et du coup le prix moi je ne l'ai pas encore en fait est-ce qu'il y aura plusieurs types de pledge à minima est-ce que ça tu sais le dire ou pas alors ça c'est pas encore à 100% sûr mais l'idée générale c'est plus d'aller sur des campagnes Kickstarter plus lisibles ouais mais c'est un jeu dans lequel tu pourrais imaginer d'avoir 2-3 boîtes de campagne en plus tu vois si c'est narratif est-ce que c'est un truc qui pourrait être envisagé au conditionnel où tout est dans la core box et après on ne met que du fluff autour t'as pas rendu les gens vont être déçus la conclusion c'est le plus important je pense que le fait que j'ai particulièrement insisté sur l'aspect narratif te révèle qu'il y a la core box mais mais il y a aussi autre chose ok donc on attend lundi normalement donc ce sera le lendemain ou le surlendemain de la sortie de cette vidéo merci Charlotte d'avoir subi mes assauts et ceux de la communauté je t'en prie mais la communauté était gentille ils n'étaient pas là ils n'étaient pas là j'étais leur avocat pendant une heure et quart est-ce que peut-être tu veux finir avec un petit mot sur un futur projet des perspectives de Funforce quelque chose que tu voudrais teaser, annoncer ou dire ah oui teaser, annoncer je ne sais pas si certains ont vu ça sur les réseaux sociaux par rapport à la problématique de ne pas être assez accessible peut-être aux joueurs ou de ne pas avoir de réponse assez vite etc avec Antoine on va monter un Discord Funforge sur lequel les gens pourront venir directement nous poser des questions on sera beaucoup plus accessible il y a plein de gens qui n'ont jamais vu ma tête avant aujourd'hui et qui pensaient sûrement que j'étais un démon affignon avec des talons hauts bon normalement j'ai les cheveux lâchés mes problèmes de micro mais en tout cas ce que je veux dire c'est qu'on va essayer d'être plus proche de vous d'être plus proche des joueurs heureusement on a beaucoup aussi de messages positifs de gens qui nous soutiennent qui disent c'est cool merci on a reçu votre jeu c'est super cool l'attente a été longue mais c'est super cool quand on sort des jeux en boutique on a de très bons échos aussi on sort des bons jeux par contre il faut qu'on soit meilleur en SAV en communication la limite humaine est certes une excuse on va essayer d'implémenter des choses pour ne pas être plus accessible donc on va essayer de faire tout ça merci Charlotte Noailles merci à tous de nous avoir suivis on se retrouve très bientôt salut salut